Les populations de Kabiline ont investi la rue pour exiger des autorités éducatives et administratives l'ouverture de leurs lycées. Elles ont remis après une procession de plusieurs kilomètres un mémorandum au sous-préfet de Cataba 1, dans lequel, document, ces populations ont insisté sur leur engagement aux côtés de l'État pour l'avènement de l'éducation universelle. Kabiline est le plus gros village de la commune de Ginaki. Il est composé de cinq quartiers. Les parents d'élèves, pour lutter contre les taux élevés d'abandon des élèves orientés au lycée de Ginaki, ce lycée de la commune jusqu'à la rentrée 2020-2021, pour raison d'évergement, recevant une délégation des parents, des inspecteurs d'académie a rendu compte de l'exigence de l'État du Sénégal en matière d'ouverture de classe de Zogon, à savoir la construction de salles de classe respectant les normes en vigueur. Sur fonds propres, ces populations ont investi plus de 36 millions d'euros francs pour réaliser trois salles de classe, un bloc administratif, deux blocs sanitaires séparés pour garçons et filles et un puits. Après avoir autorisé la réalisation de cette infrastructure, l'autorité a décidé de sursoir à l'ouverture des classes de Zogonde en opposant aux populations de Kabiline une nouvelle exigence. Cédou Goudiabi est le porte-parole du jour. Pourquoi ce manque de considération de l'État du Sénégal ? Pour des populations engagées à ses côtés pour l'éducation des enfants de la nation. C'est pour trouver des réponses à ces interrogations que ces braves parents, qui méritent plutôt des encouragements, voire des félicitations, et non, les sansons qui leur sont infligés, ont décidé de guerre-là, d'organiser la marche aujourd'hui pour demander que justice leur soit rendue. Cette marche a été initiée pour réclamer l'attention des autorités sur la situation qui risque d'affecter douloureusement la cohésion sociale dans ce village de la commune de Jignaki. Jigien Chor, Amade Khalilou Djenné, pour la radio-télévision Walfadjeri.